bonsoir à tous alors avant d'effectuer le test donc de ce wiko lenny 2 je vais procéder à l'ouverture du wiko pour vous montrer aussi l'emplacement batterie ainsi que sd et sim donc dual sim je vais ouvrir donc comme ça donc ça se tire très facilement donc la coque de donc à l'arrière du wiko est dans une matière assez souple donc il n'y a pas trop de difficultés à l'extraire donc on essaie juste au passage vu qu'elle englobe les boutons de ne pas tout arracher voilà j'espère que je n'ai pas fait mal à quoi que ce soit donc voilà on se retrouve donc avec un emplacement batterie assez conséquent un emplacement donc micro sd un emplacement pour une micro sim ou nano sim mais j'ai l'impression que c'est plutôt une micro sim donc le micro sim c'est le format juste un peu en dessous de la de la mini sim il me semble la sim la plus courante jusqu'à il ya un an ou deux donc voilà et puis donc le capteur photo le flash et bien sûr nous voyons le haut parleur qui est ici voilà les boutons sont enveloppés par la coque donc ici ne sont pas visibles ils sont présents mais donc la coque a des petits picots qui permettent donc de passer à travers voilà je rappelle quand même que c'est vraiment très 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 fin j'ai décidé de le charger à fond alors bien sûr ça fait quelques jours que j'ai chargé à fond donc j'espère que la batterie est toujours bien chargé et de vous faire un first boot on va appeler ça donc voir comment se comporte ce téléphone au premier démarrage donc je vais l'effectuer devant vous pour la première fois je ne l'ai jamais essayé avant donc on a le logo qu'on se rend compte que l'écran nous verrons tout à l'heure est vraiment ips android est starting bienvenue alors on va passer donc c'est android 5.1 je le rappelle donc on voit tout de suite l'interface material design voit que l'écran n'est pas si mauvais et je sais pas si ça rend bien à la caméra mais on va choisir le français alors oui j'ai pas inséré de carte sim encore dans ce téléphone donc on va ignorer donc réglons la date et l'heure la date est ce qu'on peut la changer oui très joli calendrier très joli sélecteur de date si on voit bien donc nous sommes 14 mais pas janvier alors comment ça marche ah oui d'accord octobre novembre 14 novembre ok et l'heure ah très joli sélecteur de d'heure qui était déjà présent dans kitkat il me semble ensuite nous avons donc une information protéger votre téléphone activer les fonctionnalités de protection de l'appareil on va ignorer pour l'instant ensuite service google utiliser le service de localisation et des noms améliorer donc ça ça ressemble un peu enfin l'un se copie avec l'autre ça ressemble un peu à l'écran de démarrage de windows 10 où il ya une série de cases à décocher pour en gros être tranquille niveau au niveau confidentialité au niveau partage des données et là on a droit donc à notre écran d'accueil donc qui est assez épuré on va dire donc avec tout en bas donc le bouton d'appel téléphonique j'imagine la messagerie sms la messagerie email et ça sûrement le carnet de contact au dessus les applis google appareil photo la galerie le play store sur la gauche on a les paramètres gestionnaire de fichiers téléchargement mise à jour du système et enfin tout à droite donc les paramètres google l'agenda l'horloge la musique magnétophone radio clean master tiens première fois que je vois ça sur un wiko mais bon le dernier date d'il ya deux ans ou un an et demi donc effectivement depuis il y a dû avoir des petits rajouts recherche vocale calculatrice sauvegarde restauration actualité météo boîte à outils sim donc comme vous pouvez vous en apercevoir il n'y a pas de bouton pour accéder à toutes les applications en fait toutes les applications sont directement sur les volets de l'écran d'accueil il n'y a pas de niveau de navigation en fait il n'y en a qu'un et après c'est à vous arranger en dossier éventuellement les applications que vous aimez et d'autres donc celles que vous aimez pas soit vous voulez désinstaller soit vous les mettez dans un dossier bidon bien caché dans un tout dernier écran par exemple alors on va faire un petit passage vite fait dans les paramètres pour regarder un petit peu ce que ça montre alors paramètres wifi bluetooth etc donc les paramètres j'imagine ressemblent relativement façon très proche de android stock on va regarder un peu les infos qu'est ce qui se passe si on appuie plusieurs fois on est bien sûr lollipop 5.1 donc une navigation relativement fluide réactif alors on va regarder côté téléphone bien sûr il n'y a pas de carte sim donc on peut pas forcément pouvoir faire grand chose donc voilà clavier l'interface est très fluide réactive ça fait penser un peu à windows phone un outil vraiment là c'est le premier démarrage il n'y a aucune donnée sur la sim il n'y a pas de sim il n'y a pas de données sur une carte sd ou sur la mémoire interne donc forcément tout semble fluide la partie sms mms a l'air aussi à jour on va dire par rapport à ce qui existait avant sur d'autres wiko la partie email j'imagine la partie contact donc c'est vrai quand même qu'il y a un petit renouveau au niveau au niveau interface et au niveau fluidité au niveau animation avec android lollipop et donc le matériel design donc c'est le matériel design si vous ne savez pas ce que c'est en fait c'est vraiment ce qui la comment dire la la méthodologie pour faire des interfaces graphiques c'est à dire les consignes à respecter donc le matériel design c'est vraiment très épuré très flat c'est à dire toutes les interfaces sont plates avec des aplats de couleurs après bon les exemples se retrouvent forcément dans les applis google principalement comme gmail etc donc là forcément il n'y a pas de compte créé mais on se retrouve avec des aplats de couleurs pas dégradé très peu d'ombrage en fait des choses très très claires en fait voilà donc pour un premier démarrage ça me paraît vraiment sympa tout est fluide tout est propre l'écran est vraiment je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais enfin quel que soit l'angle de prise de vue sur lequel on visualise les choses l'image n'est pas altérée une calculette alors est ce que le passage en mode alors on va regarder le panneau notification et là on se retrouve donc avec les classiques la luminosité wifi bluetooth puis d'autres petites options il me semble que quand on tire un peu plus ou un peu moins je sais pas oui voilà il ya des notifications il ya deux niveaux de voilà deux niveaux d'étirement du panneau en fait le premier pour les notifications et un second niveau pour avoir les options activation des activations de service on a aussi accès forcément aux paramètres et encore une fois donc là j'imagine à la batterie et aux infos batterie donc voilà la batterie bien qu'étant à l'intérieur du téléphone le téléphone étant réellement été un parent veille la batterie ne s'était pas déchargée donc voilà alors visiblement il ya une petite estimation on verra ce que ça donne après quelques jours d'utilisation voilà donc pour l'instant nous allons donc rester sur ça pour la partie test de ce téléphone je vais l'utiliser donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo je vais l'utiliser mettre une carte sim l'utiliser normalement comme si c'était mon téléphone de tous les jours et je vais vous faire un retour vraiment sur sur ce téléphone sur ses capacités réelles et je vous rappelle donc le prix qui actuellement ne bouge pas c'est environ 79 euros voilà je vais essayer de m'équiper du flip cover qui est fourni séparément bien sûr au prix d'environ 20 euros voilà je vous remercie pour votre attention je suis impatient de tester ses téléphones et je vous dis à très très bientôt pour un test complet avec vous me direz dans les commentaires les jeux et applications que vous préféreriez voir donc dans ce test merci beaucoup et bonne soirée et bonne journée